Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Gundam, consacrée toujours donc à la nouvelle série The Witch from Mercury, et cette fois-ci donc consacrée au Chouchous de Me Trainer. Après vous avoir présenté il y a peu donc le Friis et le Bequire BO, c'est au tour donc de notre Chouchous, rien à voir avec les Chouchous. Je remercie au passage vivement ma boutique partenaire Dynamite Gunpla, sans qui cette acquisition n'aurait pu être possible. Vous retrouverez bien évidemment en description de ma vidéo, donc le lien direct de la boutique Dynamite Gunpla. Voilà, les présentations sont faites, passons dès à présent donc au vif du sujet. Allez c'est parti, let's go ! Et commençons tout de suite les présentations donc par la boi-boîte. Alors comme toujours nous retrouvons, Gundam oblige, bien entendu, un artwork absolument magnifique, extra, qui représente vraiment très très bien donc notre personnage Chouchous. La maquette en elle-même, donc le Gunpla, est sorti donc en 2022 au Japon. Nous avons donc sur la tranche inférieure, voilà, différentes positions, gimmicks, gadgets et autres. Et sur la tranche supérieure, on retrouve donc quelques petites indications et autres. Et notamment donc le pilote du Chouchous, à savoir Chiaturi Panlunch. Alors à l'intérieur de cette boi-boîte, nous retrouvons donc une petite planche d'autocollants. Et oui, il n'y a vraiment pas grand-chose, trois autocollants seront nécessaires donc pour notre Chouchous. Le petit rectangulaire ici, donc lui qui est pour le torse. Et les deux petits cercles juste ici, donc qui sont pour le viseur du fusil. Voilà, dans un verre donc métallique, aluminium, toujours du plus bel effet. Nous retrouvons bien évidemment la notice. Voilà, notice comme toujours donc, et je trouve que ça a gagné encore en simplicité avec le temps. Voilà, la notice qui est vraiment adaptée à tout le monde, même si on a des explications en japonais. On a parfois des petites traductions quand même en US, donc ça c'est déjà un bon point. Et puis comme vous voyez, on est vraiment accompagné tout au long du montage. On ne rencontre aucune difficulté, aucune complexité. La maquette est vraiment fun et plaisante à monter. L'arme juste ici, voilà. Et pour ceux qui aiment donc peindre leur Gundam, nous avons ici donc le guide des couleurs utilisé pour ce dernier. Voilà, ce qui leur servira donc à pouvoir customiser du mieux possible donc ce petit Chouchous. Voilà, et donc en termes de grappes, hop là, alors on n'a pas grand-chose, nous avons quatre grappes je crois bien. Donc celle-ci, celle-ci, et deux comme ça, voilà. Comptez quelques petites heures de montage, ça va aller très vite. En termes de complexité et de montage, on est à peu près à l'équivalent de la gamme IBO ou encore de la collection 22 Minutes Missions. Donc voilà, c'est plaisant, c'est un régal, c'est juste du bonheur à monter et à voir prendre forme. Voilà donc pour la boîte. Concernant les accessoires, vous allez voir, ils ne sont pas très nombreux mais ils font bien leur job. Donc nous avons tout d'abord, voilà, deux points fermés, deux points équipés donc de trois doigts. Voilà, c'est assez étrange mais c'est vrai que pour les combats au corps à corps, ça doit faire bien bobo. Donc là, on a les deux points fermés. Nous avons également l'arme de la mort qui tue de notre Chouchous. Et nous avons également donc le cordon énergétique qui permet de relier le fusil au backpack pour l'unité énergétique qui permet d'envoyer le paquet lorsque ce dernier tire avec son arme de la mort qui tue. Voilà donc pour le contenu et le voici, le voilà, notre Chouchous dans toute sa splendeur, absolument magnifique. Comme dirait ma femme, donc on a un petit robot bouboule. C'est, voilà, c'est plutôt sympa. Cette gamme est décidément riche en originalité et en qualité. Franchement, j'apprécie beaucoup. Alors à savoir que pour le mien, donc, j'ai fait un petit panel lining et puis j'ai mis un petit top coat légèrement satiné. Voilà, rien de plus. Et regardez-moi ça, juste comme ça, il fait son effet. C'est dommage, j'aurais bien voulu avoir un petit logo pour le bouclier qui est fixé à son épaule. Donc qui est également un autre accessoire. Bon, ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien dramatique, mais voilà, ça aurait été un petit plus. Sinon, regardez-moi ça concernant le robot en lui-même. C'est vraiment du beau méca. La tête, j'adore. C'est vraiment super original. Alors j'ai rajouté pour le coup un petit peu de chrome juste ici. Et puis donc au niveau du backpack, mais on reviendra tout de suite après, le visage est vraiment superbe. Avec donc une petite pièce en plastique translucide, voilà, pour éclairer le tout. Nous avons donc ce petit bouclier que l'on peut bouger un peu dans tous les sens, qui lui sert donc de protection également. Et puis comme je vous disais, donc nous avons également, voilà, deux mains, cette fois-ci ouvertes. Donc avec les trois doigts ici, bien articulés. Enfin bien articulés, ils sont fixes, mais la position est plutôt dynamique. Alors ce que je regrette un petit peu, c'est que contrairement au point fermé, vous voyez, le cache qui est juste ici, malheureusement, est dans la masse. Contrairement à celui-ci, où on a un cache donc séparé. Voilà, c'est peut-être mon principal grognement, ma principale objection, parce que pour le reste, c'est vraiment du tout bon. Regardez-le un petit peu, se profiler. Toutes ces petites finitions, toutes plus belles les unes que les autres, les pieds aussi, qui sont vraiment très originaux. Voilà, le gros backpack juste ici, avec la centrale énergétique. Le petit réceptacle donc pour le tuyau énergétique. Et puis également donc les boosters supérieurs et inférieurs, que j'ai peints donc en chrome. Voilà, toujours du petit panel lining. Franchement, il est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Alors on voit qu'on a d'autres petits ports ici, qui serviront, je présume, donc à pouvoir fixer ou y placer d'autres armes. Alors en termes d'articulation, vous allez voir, il n'est pas sans reste, puisque nous avons donc, alors, le minimum requis. Voilà, une rotation à 360 du cul-cul, de la tête-tête. On a cette partie-là également, sur le dessus, que vous pouvez lever, comme ceci, et mettre en arrière. Je ne sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant, mais bon, voilà, c'est faisable. Hop, on referme le tout. Nous avons donc une rotation du bras à 360. La pub d'oeuvre, malgré son bouclier, regardez-moi ça, amplitude optimum. Le bouclier, donc, que l'on peut bouger dans tous les sens. Alors si j'y vais comme un bœuf, voilà. Donc, là, protéger, même si on veut protéger devant. Enfin, ça, c'est vraiment pas mal. On peut le lever également, le baisser. Nous avons donc une rotation intégrale, également, de l'avant-bras. Une articulation du coude à un peu plus de 90 degrés. Et puis, donc, le point que l'on peut pivoter. Nous avons aussi, petite chose très intéressante, lorsque vous venez d'éclipser la jupette arrière. Vous avez un petit loquet juste ici. Donc, quand on déloque le tout, eh bien, on a la possibilité également de pouvoir, voilà, faire pencher le robot vers le bas. Ça, j'aime beaucoup. C'est quelque chose qu'on n'a pas souvent, voire même très rarement sur un LG. Eh bien, celui-ci, il le fait. Voilà. Et on peut également, donc, pivoter le tout, tout en l'inclinant. Ça, j'aime beaucoup ce petit gimmick. C'est vraiment très présent. Ça montre un petit peu aussi l'évolution technologique de nos petits LG. Voilà. Petite rotation également du bassin. Le grand écart JCVD. Hop. Regardez-moi ça. Il gère la pose plus qu'il en faut. Et le grand écart latéral. Donc, si on soulève, voilà, la petite jupette du slibar. Voilà. Le grand écart latéral. Vers l'avant, pas de souci. Vers l'arrière. Alors, on peut se dire, on est un petit peu gêné. L'amplitude n'est pas parfaite à l'arrière. Mais il suffit pour ça de, voilà, déloquer la jupette arrière. Et là, oh magie. Voilà. Un grand écart latéral absolument parfait. Yes. La pièce de l'épaule droite est également, vous voyez, fonctionnelle. Donc, elle servira sans doute à pouvoir y fixer également d'autres petites armes. Au niveau des articulations, donc, on a vu un rotation également, donc, de la jambe. Mais également, donc, hop, voilà, une articulation du genou. Regardez-moi ça. Pareil, optimum. C'est juste superbe. Et le plastique, donc, accompagne bien le mouvement. On n'a pas de jour, de creux, de vide ou quoi que ce soit. Le mouvement est vraiment très, très fluide. On a également ces parties-là aux genouillères que l'on peut lever et baisser. Et éventuellement, donc, pouvoir fixer là encore d'autres pièces d'armure, d'autres Gundam de cette série. On a donc les petits booster packs également ici au niveau des jambes que vous pouvez, voilà, pivoter à 360. Et que vous pouvez également, donc, voilà, lever, si vous préférez, donc, avoir les boosters vers le haut et cette partie-là vers le bas. C'est au choix, c'est possible. Nous avons également, donc, pour le pied, voilà, donc, la possibilité, alors, je vais mettre comme ça, ce sera plus simple, de lever, de baisser l'avant du pied, d'incliner l'arrière et d'incliner également l'avant. Donc, vous l'aurez compris, en termes d'articulation, il est absolument parfait pour un petit HG. Franchement, les articulations, c'est juste du bonheur. L'un de ces points forts, je dirais, voilà, de quoi s'amuser à lui donner des poses toutes plus dynamiques les unes que les autres. Pour changer les mains, rien de plus simple, puisque celles-ci, donc, sont sur ball joint. Voilà, vous déclipsez et vous mettez, voilà, les points fermés qui vont servir, donc, pour le panpan. Voilà, et c'est déjà mieux, je préfère, donc, vous voyez, cette main fermée, même si la main ouverte, franchement, est vraiment très bien réalisée. Mais, voilà, ce truc-là, pas dans la masse, j'aurais préféré avoir une pièce en plastique qui vienne se clipser par-dessus. Ça aurait été, quand même, plus joli. Et pour l'arme, donc, que voici, que voilà, celle-ci, donc, est décomposée en trois parties. Une première, une deuxième et une troisième. Alors, est-ce que, pareil, on aura la possibilité de combiner les armes entre elles, je ne sais pas. Mais, en tout cas, ça laisse supposer cette petite option supplémentaire. Donc, voilà, c'est très facile à remettre. On a, donc, cette partie-là, donc, qui sert de poignée et qui est, donc, orientable. On a également, juste ici, un petit bras de fixation, voilà, qui est, lui aussi, donc, entièrement articulé. Comme je vous le disais, donc, voilà, l'espèce de lunette juste ici où l'on aperçoit, donc, les deux petits stickers. Alors, je vais essayer de faire un zoom. Ça va être un peu compliqué. Voilà, on voit bien, donc, de chaque côté, les petits autocollants brillants. Vraiment, finition très sympa. Là encore, j'ai fait un léger panel lining, juste pour faire ressortir quelques pièces de structure, donc, de l'arme. Et, pour placer cette dernière, rien de plus simple, voilà, on fait comme ça, et c'est prêt. Et, regardez-moi, donc, la longueur de son arme, c'est juste insane. Plus qu'à raccorder le cordon, voilà, de liaison énergétique. Alors, à savoir que cette petite partie, vous voyez, voilà, peut également pivoter. Et, voilà, donc, notre petite chouchouze, prêt à faire de gros dégâts. Autre petite chose, vous avez juste ici, donc, une ouverture au niveau du slibar. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir venir y fixer, donc, cette partie-là, voilà, du gun, histoire d'avoir encore un meilleur maintien. Ça, j'aime beaucoup aussi, donc, cette petite touche de finition assez classieuse. Voilà, donc, on a ce petit ergot, qui vient se fixer, donc, à l'intérieur du pompon, comme ceci. Hop, et voilà, donc, l'arme reliée au slibar. Et, petit 360, donc, de notre chouchouze, dans son mode attaque. Un petit socle aurait été, peut-être, préférable. Mais, bon, malheureusement, je n'en ai pas sous la main. Mais, sinon, regardez-moi ça, vraiment, c'est super, tout simplement. Je le trouve absolument magnifique, tout comme ces deux potes. Le petit plus avec cette arme de ouf. Nous avons également, donc, deux possibilités de maintien, donc, pour les mains. Voilà, si vous souhaitez donner, donc, l'illusion qu'il porte sa main, donc, à deux armes, comme ça. Enfin, bref, voilà, on a cette notion de puissance. Alors, je pense qu'au corps à corps, il doit être redoutable. Mais, également, il est tout autant, donc, en mode un petit peu éloigné, en combat éloigné. Donc, voilà, un robot qui me semble plutôt très polyvalent. Bon, et pour finir, donc, petite photo de famille de notre chouchous demi-trainer, aux côtés, donc, du Lefrit et du Begir Bao. Ah, ça vous a de la classe, ça vous a de la gueule. J'aurais aimé, peut-être, avoir des petites pièces, un peu plus de pièces translucides, comme c'est le cas, donc, pour le Lefrit ou le Begir. Mais, bon, voilà, là, on a vraiment ce côté, ce côté assaut. En termes de carrure, voilà, si on compare avec les autres, qui sont un peu plus, un peu plus filiformes, celui-ci, donc, est un petit peu plus petit, mais, voilà, petit, mais costaud. Combat rapproché, combat éloigné. Il a, voilà, il a vraiment tout pour, tout pour plaire. Et les trois ensemble, c'est vraiment juste du bonheur. J'ai hâte d'en avoir d'autres, tout simplement. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée, donc, au plutôt très bon chouchous demi-trainer, issu, donc, de la toute dernière série The Witch from Mercury. Je remercie à nouveau, donc, ma boutique partenaire Dynamite Gunpla et Jean-Philippe, donc, grâce à qui j'ai réussi, donc, à avoir cette petite beauté. N'hésitez pas à faire un tour sur sa boutique, hein, vous y trouverez de très nombreux Gundams, d'héroïdes, mecha et autres, en fait, dans cette, voilà, dans cette thématique. Vous trouverez, bien entendu, hein, vous le savez, donc, le lien de sa boutique dans ma description. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, donc, de ce petit père. D'avance, bien évidemment. Merci pour tous vos petits pouces bleus, qui, vous le savez, me font infiniment plaisir et sont source de joie et de motivation. Et puis, que dire, à part vous souhaiter une bonne semaine, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, donc, portez-vous bien, bon courage et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchouss. Bonjour, monsieur. Je voudrais une petite barquette de chouchous, s'il vous plaît. Oh, c'est tellement bon. Ah, ma superbe chevelure est en feu. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui ? Bah, c'est plus tôt. Qu'est-ce que tu ne lui aurais pas dû dire ? Comme si ce chouchou était un vendeur du chouchou. S'en brûle, s'en brûle, mes brûches s'en brûle. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.